hello j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto le tracé du pantalon de base alors je vous explique au départ je ne voulais pas faire ce DIY pourquoi parce que tout simplement j'avais peur oui j'avais peur de pas y arriver je vous avoue parce que j'avais l'impression de aller que toutes ces lignes la tracé 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 je me disais mais d'où est-ce que ça sort comment on fait pour mettre ça 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 j'ai pris mon courage à deux mains comme le tracé du corsage de base je me suis donné un jour où je suis libre j'ai préparé mon matériel aujourd'hui c'est ton jour donc voilà le résultat vous le verrez à la fin qu'est ce que la vidéo sera un petit peu plus longue cette fois aujourd'hui parce que voilà je pense que ça valait un petit peu la peine vraiment armez vous de patience franchement parce que là il n'y a pas beaucoup de calculs à faire je vous rassure tout de suite c'est pas du chinois non c'est juste qu'il faut prendre son temps vous pouvez le tracer d'abord en miniature pour vous exercer un petit peu et puis après vous faites avec vos mesures à vous donc voilà directement avec mes mesures à moi et franchement le résultat j'en suis trop fière je me suis dit pourquoi pourquoi est ce que j'ai hésité autant avant voilà il faut dépasser sa peur vraiment parce que c'est ça qui nous bloque parfois pour faire certaines choses oui je le dis en connaissance de cause et vous avoue par moment j'ai encore un petit peu peur de faire certaines choses mais bon petit à petit l'oiseau fait son nid n'est ce pas alors donc prenez un verre d'eau un verre de jus d'orange pour moi c'était un verre de jus d'orange et asseyez vous au calme et mettez vous au travail je vous laisserai le le matériel nécessaire en bas d'information et les mesures dont vous aurez besoin aussi bonne chance et on se retrouve de l'autre côté là à partir du bas supérieur de notre papier des cendres de 5 cm je mets un point alors prenez un papier quand même assez large pour tracer le patron et je fais pareil sur le bord gauche du papier également 5 cm jusqu'en bas ensuite je relis tous les points une fois que c'est fait on a donc ce petit rectangle à partir de la ligne de taille je vais mettre un point à la hauteur de mon bassin donc vous prenez la hauteur de votre bassin et vous mettez un point à cette mesure cette ligne va représenter notre ligne de bassin voilà je refais la même chose à partir de la ligne de taille encore une fois je mets un point à la hauteur du montant donc pour trouver la hauteur du montant asseyez vous sur une chaise ou un tabouret et prenez la distance entre la taille et la taille voilà et je relis les deux points cette ligne sera donc la ligne du montant ensuite on va mesurer la hauteur du genou en partant encore une fois de la ligne de taille on met un point à la hauteur taille genou je mets un point et je relis les deux et ensuite en dernier on va mettre la longueur du pantalon total ensuite on va commencer par le tracé du devant non là je mets ligne au milieu devant et là mon milieu d'eau nous allons ensuite tracé le devant on va former d'abord le rectangle du demi devant pour ça on va prendre le tour de bassin divisé par 4 voilà cette mesure la mesure trouvée je la reporte donc au bas du pantalon et sur la ligne de taille moi je les redivise encore par deux étant donné que je travaille à l'échelle 1,5 voilà je reporte la mesure je mets également un point sur la ligne de taille et je trace et je joins tous les points cette ligne va représenter la ligne du côté du pantalon je refais la même chose pour le dos voilà et je joins les points à partir donc de la ligne de montant nous sommes toujours sur le tracé du devant on va prolonger cette ligne vers le milieu devant donc pour ça on va prendre tout de bassin divisé par 20 moins 1 cm la mesure obtenue je prolonge dans la ligne du montant vers le milieu devant désolé la caméra un peu loin c'est pas facile voilà et je mets un point à cette mesure alors sur les pantalons vous savez il y a souvent ce pli qu'on repasse souvent pour que le pantalon reste bien c'est souvent sur les costumes les pantalons de costume donc pour tracer ce pli on va faire un calcul pour ça il va falloir prendre le tour de bassin divisé par quatre centimètres plus la valeur que vous avez trouvé en divisant le tour de bassin divisé par 20 moins 1 donc pour ma part ça me fait 33,4 et je redivise c'est 33,4 par 2 pour ma part ça me donne 16,27 donc cette ligne je vais la placer à partir de la ligne de côté je fais pareil au bas du pantalon et je joins tous les points je fais pareil au bas du pantalon et je joins tous les points voilà cette ligne on va représenter le pli du pantalon donc au moment du repassage là si vous voulez que votre pantalon reste bien droit c'est par là qu'il faut repasser ensuite on va calculer la valeur de la pince non la pince du milieu devant sur la ligne de taille déjà on va rentrer de 1 cm bon là je fais mon petit calcul d'abord donc pour trouver la pince on va faire le tour de bassin moins le tour de taille divisé par 4 cette valeur je vais donc la poser à cette valeur je vais donc la repartir sur la ligne de taille donc avant ça comme je disais on va rentrer de 1 cm sur la ligne de taille sur le milieu devant ensuite on va repartir les 4,5 cm pour ma part ça me donne 2,5 sur la ligne de côté et ensuite la valeur il va me rester 2 cm que je vais mettre repartir de part et d'autre de ma ligne du pli donc 1 cm de chaque côté je ne sais pas si j'ai été assez clair donc les 4,5 que j'ai trouvé je la repartir sur ma ligne de taille donc sur la ligne de côté je mets 2,5 et sur la ligne de mon pli central comme il me reste 2 cm je remets 2 cm de part et d'autre de ma ligne centrale qui sera donc 2 cm de la ligne du pli pour la valeur de ma pince du devant ensuite on va tracer l'enfourche du devant la petite courbe en laissant une platitude de 1 à 2 cm et je forme ma courbe du devant je m'aide pour ça de mon perroquet posez bien votre perroquet et doit passer par la ligne du bassin on vous laisse vraiment, ok je pourrai le rond, c'est bien je vais faire un peu plus gros je vais faire un peu plus haut mon perroquet sur la ligne du P surgit voyons sur 3 cm dizaines nous pouvons faire des perros alors que le prix du poids après ce mot j'ai übrigiramis le demi dos donc on va reporter exactement la même mesure du pli qui pour ma part était de 16,2 ensuite sur la ligne de montant on va redescendre de 2 cm je mets un point ensuite je vais prolonger cette ligne qui sera la valeur du tout de bassin plus 2 cm donc je fais le même calcul que pour le devant je prends dans le tout de bassin divisé par 20 plus 2 cm moi ça me fait 7,7 cm voilà c'est cette valeur là que je vais prolonger sur la ligne milieu dos à partir de ce point 7,7 cm voilà je mets un point cette valeur peut augmenter selon la morphologie de la personne donc ça dépend vraiment si la personne a beaucoup de fesses ou pas ensuite sur la ligne de bassin à partir du milieu dos je rentre de 2,5 cm et je la prolonge la même je prolonge la même mesure pardon sur le côté dos de la même mesure c'est à 2,5 cm également et sur la ligne de taille je remonte de 2 cm oui je cherche sur la ligne de taille je ressors de 1 cm 1,5 cm pardon et je remonte de 2,5 cm et je remonte la ligne de taille encore de 2 cm environ et je joins les deux points vraiment comme vous voyez à l'écran là je suis donc remontée de 2 cm je vais le tracer en couleur comme ça vous verrez mieux de 2,5 cm de 2,5 cm et je joins par une ligne pour trouver la valeur de cette ligne je prends mon tout de taille que je divise par 4 la mesure que j'ai trouvée c'est ça que je trace à ce niveau et je trace donc ma ligne dans fourche du dos en rejoignant tous les points en laissant une platitude de 2 cm pour tracer avant de tracer la courbe voilà ma courbe n'est pas très 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 jolie mais je vais rectifier par après au niveau de la ligne de taille je vais ressortir de 2 cm sur le milieu dos cette ligne sera la valeur de ma pince et je trace ma ligne ma nouvelle ligne dans fourche jusqu'à la ligne du bassin la nouvelle ligne c'est ça que je trace en vert ensuite je vais diviser donc cette partie par 2 cm je trouve le milieu je trouve le milieu et à partir de là je mets la valeur de ma pince qui est de 2 cm dont 1 cm de chaque côté et je trace ma pince voilà la pince du dos il faut être tracé maintenant sur le bas du pantalon il y a une mesure standard qu'on utilise pour le bas du pantalon qui est égal à 44 cm donc choisissez la valeur qui vous va moi j'ai pris 40 cm que je divise par 2 moins 1 cm pour le devant et plus 1 cm pour le dos voilà une fois que c'est fait je mets cette valeur de part et d'autre du pli central et je joins ces deux points sur la ligne du genou et voilà et je fais pareil pour le devant ensuite je joins la ligne d'enfourche sur la ligne du genou pas une ligne droite je trouve le milieu de la ligne je trouve le milieu de la ligne je fais pareil sur le devant je joins également la ligne d'enfourche sur la ligne du genou et à partir de cela je joins tous mes points en formant une courbe légère regardez vraiment comme à l'écran de la ligne de taille jusqu'à la ligne du genou en passant par les deux centimètres de tout à l'heure que nous sommes sortis sur la ligne de bassin au niveau du dos là je vais trouver le milieu je vais rentrer de 1 cm et je vais tracer et je vais tracer une légère courbe en partant de la ligne du point d'enfourche là il faut plutôt rentrer moi je suis sortie mais c'est plutôt de faire rentrer d'un centimètre voilà et je vais faire la même chose au niveau du devant bon vous voyez qu'il ya une forme bizarre au niveau du bas de mon pantalon ne vous inquiétez pas parce que j'ai vraiment pris la longueur de mon papier pour le bas du pantalon sinon c'est plus droit que ça voilà et je vais également former la courbe du côté devant en partant de la ligne des tailles dont les deux centimètres que nous sommes rentrés tout à l'heure pour ma part qui était 2,5 cm pardon voilà et je trace une courbe légère et voilà ensuite nous allons reporter la mesure de la hauteur de la taille au cuisse cette mesure donc vous la reportez à ce niveau je joins les deux points ici je vais mettre un trait interrompu donc ça c'est la valeur la ligne de cuisse pardon je vais faire pareil pour le devant je vais faire pareil pour le devant voilà je vais diviser par deux la mesure obtenue je vais la placer donc sur cette ligne pour ma part ça dépasse un petit peu et je vais tracer à partir de là ma nouvelle ligne d'entrejambe je vais la mettre dans une autre couleur pour que vous puissiez bien voir voilà bon ça se voit pas de beaucoup mais voilà il y a une légère différence et je vais faire la même chose au niveau du devant et voilà le patron est terminé voilà ce que ça donne à la réduction 1,5 cm alors franchement lancez-vous n'hésitez pas tracez votre patron exercez-vous testez et essayez voilà et j'en profite aussi pour remercier tous les nouveaux abonnés qui arrivent sur ma chaîne je vous envoie des bisous et les anciennes aussi bien sûr voilà j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager laissez-moi des commentaires et surtout abonnez-vous ça me fait beaucoup plaisir voilà ce que ça donne sur moi je suis trop trop contente de moi j'ai tellement repoussé ce tracé que Dieu seul sait si je l'ai fait vous aussi vous pouvez le faire voilà c'est tout pour moi à très bientôt ciao ciao